Je conduis la LIS de l'Union, qu'on appelle la LIS Entente Républicaine, avec moi en tête de LIS, en deuxième position Jean-Louis Lagourg, en troisième position Viviane Mallet, puisque nous allons pour ces élections sénatoriales, derrière un projet pour défendre la Réunion et les réunionnais, mais aussi apporter notre vision républicaine par rapport à cette chambre des collectivités qu'on appelle la chambre des sages. Vous étiez entrée en négociation avec d'autres élus, comment vous êtes arrivée finalement à rejoindre la plateforme de la droite ? Je ne suis pas en négociation avec les élus, je suis en campagne auprès de tous les élus, grands électeurs de la Réunion. Je m'adresse d'ailleurs à eux ce soir et je leur demande tous de nous apporter leur souffrage, parce que nous serons de bons sénateurs, fiers également de mon expérience d'élus local en tant que présidente, mais j'ai exercé également le mandat de conseiller régional, de conseiller municipal. Je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin qu'on se penche sur les grands dossiers de la proximité, sur la population réunionnaise qui s'appauvrit, sur la classe moyenne qui n'en peut plus, sur la jeunesse qui ne voit pas l'horizon comme sur les personnes âgées. Nous avons donc besoin de construire à nouveau et de défendre pour la Réunion les ultramarins, les solidarités. Nous avons aussi besoin de l'innovation, de permettre aux petites PME, aux entreprises réunionnaises, aux agriculteurs, à tous ceux qui travaillent dans l'agronutrition, d'avoir moins de contraintes, moins de normes, de faciliter les choses, de voir quelles sont les possibles spécificités à prendre en compte pour que les lois telles qu'elles existent aujourd'hui peuvent être simplifiées, amendées. C'est bien le troisième point, la simplification ici pour les territoires ultramarins. Oui, les collectivités, 24 communes, départements, régions, elles deviennent exemptes. Exemple pourquoi ? Parce que les budgets diminuent, mais que les besoins de la population augmentent et il y a aujourd'hui de la précarité à la Réunion. Avez-vous eu des difficultés à constituer cette liste ? Ça a été bien plus facile que je ne le pensais.